Salut à tous les amis c'est Carton SP j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt bien et aujourd'hui on se retrouve pour le passage au Prestige 9 sur Call of Duty Black Ops 3 donc comme vous pouvez voir je suis en Facecam puisque j'ai décidé de recommencer les Facecam donc là je fais le Facecam avec mon téléphone puisque la qualité de mon pc portable c'est un zoom du HD donc c'est du 480p, ça va encore mais c'est pas terrible terrible donc voilà pourquoi je l'ai fait avec mon iPhone et peut-être que plus tard j'ai traîné caméra pour les Facecam donc sans plus attendre je vais vous faire tout de suite les classes avec lesquelles j'ai joué pendant ce Prestige 8 donc les classes avec lesquelles j'ai joué pendant ce Prestige 8 lesquels c'est tout cela ici tout cela on a une deux trois quatre deux cinq six sept huit j'ai joué un peu que la BRM rapidement rapidement j'ai pas joué avec beaucoup d'armes c'est officiellement j'ai beaucoup joué avec la Manowar et la Q2 pendant ce Prestige pas trop avec la KN pas trop avec la KN je ferai aussi un petit marché noir parce que j'ai tous lesquittages donc je vous en ferai un aussi on va tout de suite aller voir on va se passer le Prestige donc je vais quand même vous montrer mes stats donc voilà voici mes stats voilà voici mes stats donc toujours un 77 de ratio je crois que j'ai augmenté par rapport à la dernière fois ratio de l'effet 1 42 344 scores par minute je suis à 7 jours 12 heures et 5 minutes et 5 jeux pour ce Prestige 9 donc en classement je suis toujours premier que les amis comme vous pouvez voir j'ai bientôt 1500 parties jouées donc je joue pas mal même si pendant une semaine je n'ai pas j'ai pas joué du tout j'ai peut-être fait cinq six parties j'ai joué essentiellement un match en France par équipe et en élimination confirmée élimination confirmée des jeux que j'apprécie beaucoup donc avant de passer au Prestige 9 on va faire le petit marché noir qui me reste à faire marché noir donc j'ai dû ce que de cryptage vont en faire en espérant peut-être j'espère beaucoup j'espère bloquer des nouvelles armes qui sont disponibles dans le largage de Robitaille donc c'est parti donc si je regarde par là c'est tout simplement puisque mon téléphone est par là et n'est pas en face donc ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas pas mal il y a au moins j'ai eu un camouflage prestige sur la juda donc un camouflage épique ça fait plaisir c'est toujours ça de gagner au moins j'ai quelque chose à gagner au moi j'ai un contenu épique donc on passe au Prestige 9 alors au Prestige 9 alors récompense disponible mode Prestige passez au niveau de Prestige 9 il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème félicitations vous êtes maintenant au niveau de Prestige 9 au niveau de Prestige 9 ça fait plaisir donc on va un débloqué permanent on va prendre ça dans les spécialistes je vais prendre je crois que je vais reprendre Seraf parce que dans les armes j'ai pas trop d'armes à débloquer puisque je joue pas avec les autres armes dans les sujets à pompe c'est pareil ce que je vais faire en toi dommage ce que je vais faire je crois que je vais débloquer Seraf je vais débloquer Seraf parce que je joue pas avec d'autres spécialistes et que les armes de base donc je vais débloquer Seraf en débloquer Seraf concentration éléments débloqués permanent éléments débloqués permanent voilà 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 j'ai débloqué Seraf et je suis maintenant au Prestige 9 qui est plutôt pas mal donc on va voir la carte de visite j'ai eu la carte de visite du Prestige 9 du Prestige 9 qui est ici qui ouais plutôt pas mal mais bon je préfère celle que j'ai actuellement donc vous voyez les amis j'espère que cette petite vidéo de passage au Prestige 9 en Facebook nous aura fait plaisir si c'est le cas bah vous pouvez lâcher un like vous abonner pourquoi pas commenter moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous